Assalamu alaikum, bienvenue sur Recette Maroc. Quoi comme ta recette Maroc, aujourd'hui je vous présente un très bon tagine marocain fait à base de jarret de bœuf et cardon. Today I'm sharing with you a really delicious Moroccan tagine made with beef shank and cardoons. Bismillah. On commence par faire chauffer l'huile végétale et d'olive dans une casserole. Let's start by heating the vegetable and olive oil in a large pot. Ajoutez les oignons coupés en lamelles et faites suer quelques minutes. Add the sliced onions and let's wet for a few minutes. Ajoutez l'ail écrasé et la tomate râtée. Add the crushed garlic and grated tomato. Ajoutez ensuite la viande de bœuf et les épices, le sel, poivre, gingembre et curcuma. Remuez et faites cuire environ 5 minutes. Add the beef and the spices, salt, pepper, ginger and turmeric. Stir and let's cook for about 5 minutes. Versez ensuite 400 g d'eau et faites cuire à feu moyen jusqu'à ce que la viande soit presque cuite et tendre. Cela prendra environ une heure. Pour les cardons, il faut préparer un grand saladier avec de l'eau. Ajoutez le jus de citron afin d'éviter que le cardon noircie. Il faut utiliser un couteau pour gratter la surface du cardon pour le rendre lisse. Il faut retirer également tous les filaments, coupés en morceaux et les placer dans le saladier. You will need to use the knife to scrape the surface of the cardon until it is smooth. Remove any strings as well and cut them in pieces and put in the water. Allons-y, 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 allons-y. Malheureusement, il faut cuire paris. Merci. Merci. Lorsque la viande est presque cuite, égouttez les cardons et prenez chaque morceau et retirez des filaments restants. Lorsque la viande est presque cuite, égoutez les cardons et prenez chaque morceau et retirez les restants restants. Ajoutez les cardons ainsi que le jus de citron et un peu d'eau. Faites cuire jusqu'à ce que les cardons soient très tendres. Cela pourrait prendre environ 15 à 20 minutes de cuisson. Pour le montage, placez la viande au centre de l'assiette suivi des cardons par-dessus et la sauce autour. To serve this dish, place the meat in the centre of your plate, followed by the cardons on top, as well as the sauce all around. Voilà, j'espère que vous avez aimé la recette et que vous allez l'essayer chez vous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi de nous rejoindre sur la page fan Facebook. Je vous dis bon appétit et à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette recette et vous allez essayer de le faire à la maison. As well, ne vous laissez pas abonner à la chaîne et de nous sur la chaîne Facebook. J'espère que vous avez apprécié et à bientôt. J'espère que vous allez voir. J'espère que vous allez en avions. J'espère que vous avez apprécié. Merci.